Qu'est-ce que les entreprises ne sont pas égales face à cette crise ? Toutes les entreprises ne sont pas égales face à cette crise. La première leçon est que, pour une fois, la crise a plus touché les entreprises du monde des services que les entreprises industrielles. En mars 2020, tout le pays a été mis sous cloche pour le secteur des énergies renouvelables. Il y a eu cependant peu d'impact sur la production d'électricité, qui est enlevé en totalité par contrat d'achat. La consommation finale d'énergie a repris et l'arrêt quasi complet des approvisionnements et des chantiers a été vite rattrapé, notamment les constructions de parcs éoliens, comme l'importation des cellules photovoltaïques et de composants électriques en provenance d'Asie. La souveraineté nationale est du coût d'actualité dans ce secteur. L'après-Covid pose la question de notre dépendance à l'importation d'énergie fossile et des avantages à disposer d'une industrie nationale. Deux grandes visions se sont affrontées pour cette sortie de crise. Une vision met en avant le primat de l'économie, quitte à mettre sous le boisseau, au moins provisoirement, les engagements de soutien en matière de transition énergétique et écologique. Une deuxième vision est celle de la relance verte. Il faut apprendre du passé. Après la crise financière de 2008, la relance économique a engendré une forte augmentation des émissions de CO2. Cela ne peut se reproduire. La bonne nouvelle est que l'État a décidé et même n'a jamais réagi aussi fort et aussi vite. C'est ainsi qu'en pleine crise sanitaire, le 23 avril 2020, ont été publiés deux décrets importants. L'un, sur l'application de la stratégie nationale bas carbone, la SNBC, qui fixe les plafonds maximum de carbone jusqu'en 2033, pour être en phase avec l'accord de Paris. C'est pour atteindre l'objectif contraignant de neutralité carbone du pays à 2050. L'autre décret, sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE 2019-2028, prévoit notamment pour les émissions de CO2, la baisse de la consommation d'énergie de 14% d'ici 2028 et la décarbonation quasi complète de l'énergie à 2050, à l'exception des carburants fossiles pour l'aviation et les transports maritimes. Le choix du gouvernement est un coup d'accélérateur. Un tiers du plan de relance, présenté le 3 septembre 2020, soit 30 milliards d'euros, est consacré à la transition énergétique. Quatre secteurs sont plus particulièrement ciblés. En premier lieu, est dopée comme jamais la rénovation énergétique de tous les types de bâtiments. En deuxième lieu, les Crédits France Relance, en faveur des mobilités et des transports décarbonés, représentent plus de 11 milliards d'euros et couvrent un champ très large d'actions. Le plan consacre en troisième lieu un total de plus de 8 milliards d'euros au soutien aux technologies vertes. Les leviers de décarbonation de secteurs entiers de l'économie, offerts par l'hydrogène vert, ainsi que les nouvelles solutions de stockage qu'il apporte pour la montée en puissance des énergies renouvelables, en font un vecteur énergétique indispensable pour l'atteinte de la neutralité carbone d'ici 2050. En dernier lieu, le programme de réhabilitation des friches, doté de 300 millions d'euros, permet sur des terrains déjà artificialisés la réalisation d'opérations d'aménagement urbain, de revitalisation des périphéries urbaines, ou permet la relocalisation d'activités économiques. Après avoir temporisé, les grands fonds d'investissement européens dédiés à la transition énergétique, comme celui de la Caisse des dépôts, sont de nouveau en ordre de marche et prêts à financer les dossiers intéressants. Reste que le succès de la transition énergétique se jouera avant tout au niveau européen. L'actuelle présidente de la Commission a fait de la réussite du Green Deal l'un des axes majeurs de la réussite de son mandat. Enfin, l'accélération de la transition ne pourra se concrétiser sans un changement profond des comportements des entreprises comme des particuliers. Changer ses habitudes ou consommer comme avant, c'est la question.